... Salut à tous et je pense qu'il est temps de raconter une histoire, l'histoire de l'ordinateur emblématique des années 80 en tout cas chez nos amis britanniques, le ZX Spectrum. Mais avant, on va parler de la compagnie Sinclair. Rien à voir avec l'artiste ou avec la journaliste, la Sinclair Radionics a été fondée par Sir Clive Sinclair, que vous voyez à l'écran, en 1961. Il se fait rapidement connaître en distribuant des radios et du matériel audio en kit. Son premier produit innovant, la Sinclair Micro 6, vendue comme la plus petite radio au monde, était à peine plus grande qu'une boîte d'allumettes. Le marché des radios a connu un boom avec la découverte du transistor. En quelques années, on est passé de tubes énormes à des petits composants à trois pattes. Pendant le reste des années 60, Sinclair continuait à commercialiser de l'équipement audio. Puis dans les années 70, des calculatrices, avec par exemple la Sinclair Exécutive. Et c'est là que l'histoire devient intéressante avec la montre Blackwatch. Vendue pour 25 livres assemblés et 18 livres en kit, ce qui fait maintenant la coquette somme de 177 euros pour la version assemblée, en 1975, la montre se révèle assez avant-gardiste. Imaginez qu'un fabricant d'ordinateurs, disons IBM ou Apple, fabrique une montre. Une idée stupide, on est bien d'accord. Et oui, la montre n'a pas marché, mais pas que pour le prix. Cette montre digitale se voulait plus précise qu'une montre à engrenage et la pile devait au moins durer un an. Sauf que la pile, quand elle n'explosait pas, ne passait pas un mois et le quartz ne supportait pas les changements de température. Pire, une simple friction due à un pull pouvait provoquer une légère décharge électrique et votre montre était bonne pour la poubelle. Et en 1976, ils vont commercialiser la microvision, non pas la console de jeu de MB, c'était une télévision transportable, pour citer la marionnette de Jacques Chirac. Et toujours en 1976, la compagnie perd énormément d'argent. L'état britannique intervient pour sauver Sinclair de la banqueroute. Ne vous inquiétez pas, on arrive bientôt au bout de l'histoire. Alors en 1977, Sinclair Radionix devient Sinclair Research et pour faire un raccourci de quelques années, il se lance dans les micro-ordinateurs avec le ZX-80 qui sort justement en 1980 et le ZX-80 qui sortira lui un an après. Vous l'aurez compris, les deux ordinateurs existent en deux versions, une assemblée et une enquête. Et là où Sinclair est un commercial et un inventeur de génie, il arrive à rendre ses ordinateurs abordables. Le ZX-80 était vendu sous la barre des 100 livres. Allez, on rentre en vide du sujet car je dois l'avouer, j'avais beaucoup de préjugés sur ce sympathique petit ordinateur que l'on va maintenant appeler Specky. Pourquoi ? Parce que ça évitera de fâcher les Britanniques et les Français parce que les Britanniques prononcent ZX au lieu de ZX. Donc passons sur cette erreur de prononciation grossière et voilà, on va lui trouver un surnom Specky, c'est très bien. Ce qui en fait un produit extrêmement original pour l'époque, c'est son clavier, qui à défaut d'être un clavier mécanique est un clavier en gomme, ce qui avait pour le but aussi de réduire les coûts. Mais ce qui en fait un objet et un ordinateur unique, c'est que chaque touche peut assigner plus de 4 commandes avec une combinaison astucieuse. Pour citer rapidement quelques développeurs et studios célèbres qui ont débuté leur carrière en tripatouillant du Spectrum, David Perry, le fondateur de Shiny Entertainment, est l'un d'entre eux qui a bossé sur la version Spectrum du jeu Tortue Ninja 1 de la NES. Ainsi qu'un autre studio que l'on peut citer, Ultimate Play The Game. Après un bref moment de silence, vous vous dites, je suis sûr qu'il a inventé un nom pour se faire mousser. J'aurais pu, sauf que ce studio est connu sous un autre nom et vous avez tous forcément joué à l'un de leurs jeux. Il s'agit en fait sous ce nom de Rareware. Et le ZX Spectrum connectera un énorme succès en Angleterre et plus de 10 ans après sa commercialisation, en 1992, la production s'arrête. J'aurais pu arrêter là cette chronique, sauf que je serais passé à côté d'un fait majeur. Clive Sinclair a toujours eu un rival de longue date, Alan Sugar. Créateur de la Alan Sugar Company, soit Amstrad quand on fait une contraction de tout ça. La gamme des CPC sera un compétiteur sérieux aux différentes révisions du Spectrum. Dans certains pays comme la France par exemple, mais aussi l'Espagne, Amstrad était très bien implanté. Le Spectrum, mis à part une poignée de passionnés, n'a pas rencontré son public. Et 4 ans après sa commercialisation, Sinclair vend à Amstrad les droits de commercialisation de ses ordinateurs. Et ce qui lance la révision des Spectrum avec par exemple le Spectrum Plus 2. Donc pas le Spectrum 2 Plus qui en quelque part aurait été plus logique. Mais pourquoi revendre la gamme de produits la plus rentable de la compagnie, surtout à un rival, à cause d'un produit foireux, le Sinclair QL. A annoncé peu après la sortie du Macintosh d'Apple en 1984, avec la brillante campagne de pub basée sur le roman de George Orwell, 1984. Le QL de chez Sinclair, appelé aussi Quantum Leap, a pourtant été produit en 1981. Due à un début de production prématurée pour concurrencer Apple, la production a été catastrophique dans les premiers mois. Le Superbasic était buggé et le principal défaut était son support de stockage appelé MicroDrive, qui vous encourageait à faire des backups de vos micro-drives tant c'était un support de stockage carrément pas fiable. Fait amusant, un petit génie frustré de ne pas obtenir dans son pays les logiciels qu'il veut, développera le noyau d'un système tout entier. Cet homme n'est nul autre que Linux Torval et le système d'exploitation, c'est Linux. Mais après Sofiansco, un autre produit qui n'a rien à voir avec les micro-ordinateurs symbolise à lui tout seul les excès de Sir Clive Sinclair. Alors attention, les images que vous allez voir vont sans doute procurer chez vous une sensation de malaise, accompagnée sans doute de rire, petits saignements oculaires et autres mots divers. Allez c'est parti ! Mesdames et messieurs, je vous présente la Sinclair C5. Alors attention, on va bien prendre le temps d'analyser cette publicité d'époque chez nos amis les Anglais. Alors qu'est-ce que t'étais la Sinclair C5 ? C'est pas compliqué, c'était un véhicule hybride, moitié vélo, moitié voiture. Certains diront que ça n'a jamais été une voiture, d'autres diront que c'est plus ou moins un vélo électrique à trois roues. Moi je dirais que c'est une hybride, c'est moitié voiture à trois roues, ça ressemble un peu à la voiture qu'on voit dans Mr. Bean, la fameuse voiture bleue qui finit toujours dans le fossé. Moitié ça est d'un délire émanant d'une personne qui est visiblement abusée de substances hallucinogènes. Bien que l'on peut continuer à se moquer de ce produit pendant de très longues minutes et ça pourrait sans doute être absolument passionnant et très drôle, je dois avouer que d'un point de vue invention, l'idée est sans doute pas débile mais il y a plein de choses qui le rendent absolument peu pratique. D'abord l'absence de clignotants, vous voyez que le modèle de série n'a pas de clignotants. En plus vous êtes au ras du sol donc dans un embouteillage vous respirez carrément les gaz d'échappement, c'est absolument une horreur. Mais le châssis a été conçu par Lotus, attention qu'on ne faut pas la marque de spéculoos ou la marque de papier toilette, on parle bien de Lotus, la marque de voiture. Et dès le lancement de la C5 bien entendu les critiques fusent. Un journaliste du très sérieux The Economist écrit « Est-ce qu'un homme qui a fait sa fortune sur des calculatrices et des ordinateurs et qui aurait pu la doubler avec des télévisions à écran plat peut-il être aussi fou ? » Il ajoute aussi dans cet article « Si ça avait été un autre homme que Clive Sinclair, on l'aurait sans doute pris pour un barjot. » L'AC5 sera le triste et dernier clou dans le cercueil de Sinclair Research et bien que la compagnie existe encore, Clive Sinclair n'est que le seul employé depuis 1986. Et c'est triste de voir que Clive Sinclair étant connu pour ses produits excentriques n'a pas pu rentrer en compétition sur le marché des ordinateurs 16 bits. « J'aurais été vraiment curieux de voir ce que toutes les researches auraient pondu comme produit, comme alternative à l'Atari ST ou à l'Amiga 500. » Pour finir sur une citation qui résume bien le personnage de Clive Sinclair, « Tout est possible de la part d'un excentrique, surtout quand il est anglais. » Allez, je pense que ça conclut notre rétrospective Sinclair et ZX Spectrum. J'hésiterai pas dans les prochaines fois à revenir sur le Spectrum parce qu'il y a énormément de choses à rajouter. Sur ce, je vous retrouve très bientôt pour des nouvelles aventures ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501